donc je vais prendre la fonction suivante donc vous avez par exemple la fonction Qd qu'on va représenter Qd qui est égal à 150-3p avec le pi qui est inférieur ou égal à 50 donc là on va représenter ou bien nous allons considérer comme c'est une fonction réellement de demande individuelle comment on reconnaît la demande individuelle si on a une quantité Q indice D avec Q, une petite Q et non pas grand Q vous avez par la suite le prix le prix qui représente le prix d'un bien quelconque donc la fonction de demande vous voyez cette fonction de demande est une fonction du prix et que cette fonction du prix est une fonction qui dépend réellement d'un prix P donc on va avoir 150-3p si je dérive cette fonction c'est-à-dire si je dérive Qd par rapport à P je vais trouver qu'elle est égale à moins 3 donc on va trouver qu'elle est inférieure à 0 donc ceci montre bien la loi de la demande et que cette fonction vérifie bien la loi de la demande donc je vais prendre une première question donc on va essayer de tracer ensemble cette fonction de demande si je vais tracer cette fonction de demande qu'est-ce qu'il me faut ? il me faut deux points donc je vais considérer par exemple si Qd égale à 0 je vais considérer par exemple la première condition si Qd est égale à 0 je vais trouver que 150-3p égale à 0 ceci me permet de déterminer ce qu'on appelle un prix P bar que nous allons définir comme étant le prix de réservation qui est égal à 150 divisé par 3 ça fait 50 donc P bar ici représente ce qu'on appelle le prix de réservation par définition le prix de réservation qu'est-ce que c'est ? c'est le prix le plus élevé qui permet de déterminer la quantité que peut acheter un consommateur c'est un prix au-delà duquel le consommateur ne demande plus c'est-à-dire si par exemple le prix est supérieur à 50 la quantité demandée est égale à 0 si le prix est inférieur à 50 le consommateur commence à demander donc là je vais définir par exemple le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée 50 donc ça c'est un premier point je vais considérer la deuxième situation par exemple si P est égale à 0 à ce moment-là je vais remplacer au niveau de la fonction de demande je vais trouver Qd qui est égale à 150-3 fois 0 ça va me donner 150 et donc je vais définir un point B d'abscisse 150 et d'ordonnée 0 graphiquement je peux à ce moment-là représenter notre fonction de demande en mettant deux points donc là je vais mettre les quantités Qd et là je vais mettre le prix donc le premier point est déterminé le point A il est déterminé pour une quantité égale à 0 et un prix égale à 50 supposons que à ce niveau-là je vais mettre le prix égale à 50 donc j'aurai le point A qui est à ce niveau-là pour le point B est représenté pour une quantité qui est égale à 150 et un prix qui est égal à 0 donc supposons que là j'ai 50 100 et puis 150 donc ce point-là représente le point par deux points passe une seule droite qui est la suivante donc voilà donc ça c'est la fonction de demande Qd qui est égale à 150-3B il faut faire attention il ne faut pas dépasser les quantités ou il ne faut pas dépasser plutôt l'axe des prix et l'axe des quantités parce qu'au-delà de ces deux axes la fonction n'est plus demande est-ce que c'est clair par rapport à cette fonction de demande ? oui ou non ? est-ce que c'est clair s'il vous plaît ? allô ? oui monsieur c'est clair bien donc je vais maintenant considérer une deuxième question qui est la question suivante par exemple on va considérer qu'on a n consommateurs qui sont identiques donc supposons que j'ai n consommateurs identiques avec n est égal à 100 donc je vais avoir 100 consommateurs je vais essayer de déterminer la fonction de demande globale comment on détermine la fonction de demande globale ? étant donné que les consommateurs identiques je vais avoir la quantité globalement demandée qd est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de qdi donc qdi qu'est-ce qu'elle représente ? elle représente la fonction de demande donc du coup je vais avoir la somme de i allant de 1 jusqu'à 100 de 150 moins 3p donc là étant donné que les fonctions sont identiques je vais définir mais je vais directement multiplier plutôt 100 par 150 moins 3p donc j'aurai qd la quantité globalement demandée elle est égale à 150 multiplié par 100 ça fait donc ça fait 15000 moins 300p donc voici la fonction de demande qui est définie bien sûr pour un prix inférieur ou égal à 50 donc là c'est la fonction de demande globale je vais prendre quand même une deuxième fonction de demande individuelle je vais considérer par exemple au niveau de la troisième question une deuxième catégorie de consommateurs avec une quantité de demande qd2 qui est égale à moins 5p plus 200 donc voici la nouvelle fonction de demande avec un prix qui est inférieur ou égal à 40 on va considérer qu'on a n consommateurs qui sont égales à 20 la question c'est de réterminer l'offre globale de cette catégorie de consommateurs comment on fait donc on va considérer donc grand qd2 qui est égale à la somme allant de 1 jusqu'à n égale à 20 de qdi je vais donc étant donné que j'ai une fonction de demande ou bien la demande est identique je vais multiplier directement donc 20 multiplié par la valeur de la fonction donc moins 5p plus 200 et donc je vais me retrouver avec moins 100p plus donc je vais avoir plus 4000 donc là c'est la fonction de demande d'une manière donc la fonction bien sûr qu'on a calculée pour notre fonction de demande globale de deuxième type on va passer maintenant à une quatrième question au niveau de la quatrième question nous allons voir si on a une fonction de demande globale du marché nous allons supposer que notre marché est composé par les deux types de consommateurs le premier type de consommateurs vont consommer la fonction initialement calculée c'est à dire qd qui est égale à 1500 moins 300p donc je vais avoir là par exemple qd1 qui est égale à 1500 plutôt 15000 moins 300p donc ça c'est la première fonction ou bien la première catégorie de consommateur la deuxième catégorie de consommateur c'est qd2 qui est égale à moins 100p plus 4000 donc là vous avez deux fonctions de demande donc pour ces deux fonctions de demande comment nous allons calculer l'offre globale donc il faut savoir que notre offre globale du marché qui est égale à grand q est égale q1 qd1 plus qd2 comment je vais calculer ces deux fonctions c'est très simple initialement nous devons calculer le prix de réservation de chaque fonction donc qu'est-ce que ça veut dire le prix de réservation on a déjà défini le prix de réservation donc la réservation c'est le prix le plus élevé au-delà duquel la quantité demandée devient égale à 0 donc nous allons calculer le prix de réservation pour la quantité d1 et nous allons calculer aussi le prix de réservation pour la quantité q2 donc pour q1 comment nous allons faire nous allons supposer que on a un prix de réservation p1 bar et définit tel que qd1 égale à 0 dans ce cas si qd1 est égal à 0 je vais avoir 15000 par 15000 moins 300 p égal à 0 donc je peux définir p1 bar qui est égal à 15000 sur 300 donc je simplifie par les 0 je vais trouver que p1 est égal à 50 donc le prix de réservation qu'est-ce que ça signifie donc ça signifie que si le prix du marché est strictement plutôt supérieur ou égal à 50 qui est le prix de réservation je vais avoir une quantité globalement demandée qd1 égale à 0 pourquoi ? parce que économiquement parlant je n'ai pas des quantités demandées qui sont inférieures à 0 et si je remplace par exemple un prix qui est égal à 60 au niveau de notre fonction de demande je vais trouver 15000 moins 300 fois 60 ça fait 15000 moins 18000 donc je vais trouver moins 3000 qui est impossible de trouver une quantité qui est inférieure à 0 donc l'entreprise de réservation annule la demande donc au-delà de ce prix-là la quantité demandée devient égale à 0 maintenant si le prix est inférieur donc si le prix de marché est strictement inférieur à 50 la fonction de demande qd1 devient égale à 15000 donc elle garde la même forme 15000 moins pays donc là c'est ce qu'on veut essayer de faire par la suite on va essayer de faire la même chose pour la fonction de demande qd2 donc du coup on va passer pour qd2 pour la fonction qd2 on va se rappeler de cette fonction c'est la fonction qui est définie telle que j'ai moins 100p plus 4000 donc je vais avoir cette fonction vous voyez c'est toujours de définir le prix de réservation pour cette fonction nous allons définir p bar 2 qui est défini tel que qd2 égale à 0 donc à ce moment là je vais trouver moins 100p plus 4000 égale à 0 ceci me permet de terminer que p bar 2 égale à 4000 sur 100 donc ça fait 40 donc du coup je définis ce qu'on appelle le prix de réservation 2 et donc du coup je vais avoir si p bar 2 si plutôt p bar 2 le prix affiché par le prix de réservation est inférieur au prix du marché c'est à dire si je vais avoir par exemple un prix du marché qui est strictement supérieur supérieur ou égal au prix de réservation donc du coup je vais trouver la quantité qd2 égale à 0 par contre si le prix du marché est strictement inférieur à p bar 2 à ce moment là qd2 égale à la fonction c'est à dire moins 100 p plus 4000 donc on a déterminé les deux prix de réservation et les intervalles de consommation on va essayer de synthétiser tout ça sur une droite dans laquelle nous allons mettre les différents prix donc là vous avez le prix 0 on a trouvé pour la première fonction de demande un prix de réservation qui est égal à 50 et le deuxième prix était de 40 donc supposons que là j'ai un prix qui est égal à 40 et un prix qui est égal à 50 on va essayer de voir ça donc je vais faire des intervalles donc là vous avez les différents intervalles pour la première fonction de demande de demande D1 elle est définie pour un prix qui est inférieur à soit 50 donc on va vérifier ça ensemble vous voyez que pour le prix qui est supérieur à 50 supérieur ou égal à 50 la quantité demandée est égale à 0 nous allons reporter ça au niveau de notre tableau on va trouver ici 0 au-delà de 50 la quantité globalement demandée est égale à 0 de l'autre côté on va trouver qu'on a QD1 est égale à 15000 moins 300 donc là je vais trouver QD est égale à 15000 moins 300 P de l'autre côté aussi ça fait 15000 moins 300 P donc ça c'est pour la fonction de demande D1 pour la fonction de demande QD2 elle s'allule pour un prix qui est égale à 40 au-delà de 40 la quantité globalement demandée est égale à 0 donc j'aurai ici 0 et pour l'intervalle 50 et plus j'aurai aussi 0 elle est égale à la fonction de demande c'est égale à moins 100 P plus 4000 au niveau de cet intervalle donc du coup on va déterminer la fonction globalement demandée par une sommation verticale donc je vais avoir grand Q qui est égale QD1 plus QD2 et à ce moment là je vais faire 15000 moins 300 P plus moins 100 P plus 4000 donc je vais sommer 15000 plus 4000 ça fait 19000 moins 400 P donc ça c'est la fonction de demande globale pour les deux intervalles plutôt pour les deux fonctions de l'autre côté je vais avoir 15000 moins 300 P et ce qui reste là ça fait 0 d'où notre fonction de demande devient une fonction par intervalle qui est définie telle que pour un prix qui est entre 0 et 40 je vais avoir 19000 moins 400 P si le prix est strictement supérieur à 0 strictement inférieur à 40 pour un prix qui est entre 40 et 50 je vais avoir 15000 moins 300 P si le prix est strictement inférieur à 50 supérieur ou égal à 40 égal à 0 sinon c'est à dire pour l'intervalle de 50 et plus la fonction globalement demandée elle est égale à 0 et elle n'est pas définie bien sûr pour l'intervalle de prix qui est inférieur à 0 voilà donc on a déterminé la fonction de demande globale pour deux fonctions de demande individuelle qui sont différentes bien sûr je vais considérer une autre question je pense que c'est la question 4 au niveau de la question 4 on va considérer une fonction d'offre supposons que j'ai la fonction d'offre QO on va la représenter par QO qui est égale par exemple à 30 pays moins ou bien disons plus plus 300 donc voici la fonction de demande plutôt la fonction d'offre de notre entreprise ou bien je vais je vais représenter je vais prendre je vais prendre par exemple la fonction moins 1 donc 300 plutôt 30 pays moins moins 300 donc on va déterminer pour la fonction d'offre globale pour un marché qui comporte par exemple 50 entreprises donc pour déterminer la fonction d'offre globale donc QO est définie telle que j'ai la somme de I allant de 1 jusqu'à N égale à 50 donc étant donné que j'ai les offres qui sont identiques je vais faire donc fois QO I elle est égale à 50 multiplié par 30 pays moins moins 300 donc je vais trouver que c'est égal à 1500 pays moins 15 000 moins 15 000 voilà donc ça c'est la fonction d'offre globale donc pour l'équilibre du marché si je veux calculer l'équilibre du marché donc l'équilibre du marché il est égal à quoi il est égal à la quantité globalement offerte qui est égal à la quantité globalement demandée une fois que j'ai cet équilibre là je peux déterminer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre donc donc ça c'est pour l'exemple au niveau de notre fonction il faut faire un calcul il faut faire des calculs par intervalle donc il faut commencer par les différents intervalles pour déterminer bien sûr la fonction où il y a l'équilibre du marché donc vous avez cette fonction là qui est par intervalle et vous avez une seule fonction qui est là donc comment on fait on va commencer par égaliser cette fonction aux différents intervalles donc je vous rappelle que la fonction globalement offerte on va la reproduire devant nous ça fait 19 000 19 000 ans l'autre fonction elle est de 15 000 moins 300 et puis j'ai 0 bien sûr vous avez les intervalles vous avez un prix qui est compris entre 0 et 40 et un prix qui est compris entre 40 et 50 donc pour faire l'équilibre on va commencer intervalle par intervalle je vais commencer par le premier intervalle je vais mettre par exemple 19 000 moins 400p qui est égal à 1500p moins 15 000 donc à ce moment là on va essayer de faire les sommations donc on a 19 000 et 15 000 je vais regrouper les termes ensemble je vais trouver 15 000 plus 19 000 ça fait combien donc je vais trouver combien ça donne combien 15 000 plus 19 000 30 donc j'ai 34 000 qui est égal à 400 je vais regrouper de l'autre côté je vais trouver 1500 plus 400p ok donc ça fait 1900p et donc du coup je vais trouver un prix qui est égal à 34 000 divisé par 89 ok donc ça c'est le prix on constate que 1789 est-ce qu'elle appartient à l'intervalle donc on a n'oublions pas qu'on a l'intervalle 0,40 donc on constate que p qui est égal à 17,89 appartient bel et bien au prix ou bien à l'intervalle plutôt 0 exclu 40 donc là si le prix d'équilibre appartient à l'intervalle qu'on est en train de rechercher à ce moment-là nous allons dire que ça c'est un prix d'équilibre si on a le prix d'équilibre nous allons déterminer à ce moment-là la quantité d'équilibre en remplaçant au niveau de l'une des fonctions donc on aura par exemple 1500 fois 17,89 moins 15835 donc ça c'est la quantité d'équilibre donc du coup on va trouver notre équilibre et 17 plutôt 11835 et un prix qui est égal à 17,89 voilà donc ça c'est pour la détermination de l'équilibre du marché lorsqu'on a une fonction par intervalle bien sûr si vous déterminez l'équilibre au niveau du premier intervalle et vous trouvez que l'équilibre appartient bel et bien à l'intervalle souhaité à ce moment-là vous n'allez pas continuer les calculs parce que l'équilibre s'il existe il est unique mais si vous ne retrouvez pas l'équilibre au niveau de cet intervalle-là vous allez passer au deuxième intervalle puis au troisième intervalle et ainsi de suite